Bonjour Papa Kokora. Bonjour Bishop. Papa Kokora n'est plus à présent au chemin du ciel. Amen. Mais avoir les photos qu'on a reçues tout à l'heure, c'est dire que Papa Kokora était non puissant. Très. Mais aujourd'hui, Papa Kokora est tombé. Même son église même est tombée. Oui, mes fidèles ont fui. Mes fidèles ont fui. Donne-nous les nouvelles de ce matin. Je veux bénir le Dieu tout puissant de Papa Florian Amen. qui m'a donné le sourire. Amen. Parce que comme tu viens de le dire, j'étais un homme vraiment puissant. Oui. A partir de 1991, j'ai été nommé médiateur des régions. Et par la grâce de Dieu, j'ai eu à remplacer le doyen grand Mathieu pendant près de huit ans. Wow. J'étais à toutes les réceptions, j'étais à toutes les représentations, j'ai voyagé un peu dans toutes les parties du monde où j'ai représenté. Et puis je suis passé comme chef du village. J'étais reçu en grande pompe à la présidence, partout. C'est moi qui donnais les nouvelles puisqu'il était briller d'habitants et tout ceci. Et après, j'ai été même nommé au droit de l'homme où vraiment, c'était les voyages, les réceptions, les rencontres avec les grands de ce monde. C'était un train de vie élevé, hein ? Un train de vie élevé. On me faisait faire des voyages par la vision présidentielle. Wow. Et j'ai représenté la chefferie traditionnelle en Côte d'Ivoire. Parce que c'est moi qui... Enfin, c'est l'un des premiers chefs ingénieurs qui parlait bien, qui s'habillait bien et tout cela. Et puis, à partir de 2001, ce fut le déclin. Je suis tombé. J'avais beaucoup d'argent, j'avais beaucoup de biens. Tout est parti. Mes amis sont partis. Même mon frère, le même père de ma mère, s'est ligué contre moi. Je ne comprenais pas. Mais c'était le diable dans ma vie. Et j'étais bafoué, j'étais humilié, j'étais convoqué à la gendarmerie, à la police. C'était devenu le stress. Je ne dormais pas. Mais si je vis encore, je ne peux que rendre gloire à Dieu. Parce que quelqu'un qui aurait vécu ce que j'ai vécu serait mort. Et je vais vous raconter quand le général Gueye a été tué, les gens menaçaient de me tuer aussi. J'ai dû fuir d'aller me cacher. Pendant dix jours, je n'étais dans une chambre sombre humide et je ne voyais rien de ce qui s'est passé à dehors. Et puis, et puis, je vivais au jour le jour. J'avais des petits biens, les gens m'ont tout arraché. Et je vais vous dire, en 2000, j'avais 241 millions de francs dans mon compte. Wow. J'avais au moins une cinquantaine de lots à ma disposition. mais ceux qui m'ont renversé m'ont pris tous ces lots-là qui ont vendu les documents qu'ils ont eus. Ils ont repéré tous ces lots. Ils les ont renvendus à d'autres personnes. Et ceux qui les avaient achetés avec moi revenaient me réclamer leur argent. mais je ne dormais pas. J'ai changé continuellement de logique. Mais, un jour, vous savez, le mot un jour, je ne sais pas combien de fois il est dans la Bible. Mais il est très important. On dit, un jour, Jésus arriva. Un jour, David face un jour, c'est cela. Et ce jour-là, c'était le 30 janvier 2020. Je suis arrivé au chemin du ciel. L'homme de Dieu m'a reçu. Très humblement. J'étais presque surpris. Et quand je suis parti, le jour-là, j'ai bu un lait et j'ai dormi comme un bébé. Et le matin, ma femme s'est dit, « Ah, papa, aujourd'hui, on ne t'a pas vu. Tu t'es levé seulement pour aller aux toilettes et puis tu as dormi encore jusqu'à ce que tu ronflais. J'ai dit, laisse, il y a quelque chose qui se passe. et aujourd'hui, je suis en T-shirt, c'est vrai, mais je le fais joyeusement. Je peux me déplacer librement. Quand je m'avance, je ne regarde pas par derrière, je ne regarde pas à gauche, je ne regarde pas à droite. Avant toute voiture qui s'arrêtait devant ma maison, pour moi, c'était un sujet de peur. Et tenez-vous bien, un jour, il y avait eu des funérailles chez moi à la maison. Il y avait du monde. Et deux messieurs sont rentrés. Ils sont venus. Ils ont dit qu'ils voulaient me voir. On s'est écartés. Ils ont dit non, on est venus pour t'arrêter. J'ai dit, mais voyez tout ce monde d'opération. Ils ont dit non, venez discrètement, vous allez monter dans la voiture et puis on va partir. J'ai dit non. Alors, j'ai dit, bon, attendez-moi. Et j'en ai parlé à d'autres personnes. Et ils sont venus, ils les ont chassés. Et un autre jour, je venais du village, une voiture m'a fait une tête de queue et la voiture s'est arrêtée et les gens m'ont embarqué de force pour aller à la police économique. C'était vraiment une humiliation à en finir. Je vous dis bien, ce jour où je suis parti, j'ai dormi avec mon pan à la police économique et j'avais eu envie de faire pipi. Là, ma porte était fermée, je ne savais pas. Heureusement, il y avait une bouteille qui travaillait dans la salle que j'ai vue. J'ai été obligé de faire pipi dedans. Je vais vous dire aussi quelque chose que je ne dis pas souvent. Je suis resté onze jours à la gendarmerie d'Arbon et quatre jours à la Maca. Voici un peu mon histoire avant d'arriver ici. Mais aujourd'hui, j'ai la paix intérieure. mes pains que je me refusais de porter, j'ai commencé à les porter. Les costumes qui sont alignés dans mon placard, j'ai commencé. Je crois le début de mon élévation. C'est pourquoi je dis à tout un, qui est venu ici au chemin du ciel d'attendre son heure. Amen. Il se lèvera, il se relèvera, mais il fait la confirmation que comme dit Abba Kouk dans deux Abba Kouk verset trois, que c'est une promesse qui court à sa réalisation. Si elle est tard, attendons-la, elle se réalisera, elle se réalisera certainement. Et j'ai foi qu'ici au chemin du ciel, je verrai ma résurrection comme Jésus est sorti du tombeau. Moi aussi, je sortirai du tombeau. Et je rendais gloire à Dieu pour cela. Voilà ce que je voudrais dire à tout un chacun aujourd'hui. Merci beaucoup, papa. On voit que la vie est en train de revenir, les hausses au moins desséchées sont en train de reprendre forme grâce au Dieu de papa Florian. Merci d'être passé et on bénit encore ce Dieu-là. Dimanche, j'étais dans mon village à une cérémonie. et les gens de l'église qui m'ont vu disaient, mais il faut revenir, que c'est nous si tu es né dans notre église, il faut revenir. J'ai dit, oui, je vais revenir. Quand vous dites non à quelqu'un, il va discuter avec vous. Mais si vous lui dites oui, tout est arrêté. il espère, il attend, mais il peut attendre aussi, comme moi aussi j'ai attendu. Vous pouvez me faire confiance, je vais mettre le chemin du ciel sur ma tête. Amen. Parce que c'est là que j'ai rencontré la vraie vie, ma résurrection. Merci beaucoup, Papa, Amen.